Madame, Messieurs, bonjour. C'est demain, 9 octobre, la journée consacrée à la poste au niveau international, occasion saisie par notre rédaction pour vous parler de la poste en République démocratique du Congo, ces années de gloire et la poste face à la concurrence aujourd'hui. C'est à suivre dans la partie magazine de ce journal dès dimanche. Madame, Messieurs, tous les plaisirs et pour nous de vous informer à travers cette édition magazine. A toutes et à tous, bienvenue. Une fois de plus, bonjour. Il est candidat à sa propre succession. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, a déposé hier au siège de la CNI sa candidature en tant qu'indépendant, mais il est soutenu par sa famille politique qui a mobilisé une foule immense des partisans. Patrick Michel Moukou nous décrit l'ambiance qui a régné hier sur le boulevard du 30 juin. Un dépôt de candidature aux allures d'un renouvellement de serment. Ce samedi, des milliers de Congolais ont investi le boulevard du 30 juin à la hauteur de la place de la gare pour accompagner celui qui va désormais porter leur étendard au prochain rendez-vous des urnes. Le soleil de Kinshasa n'avait baissé en intensité quand le cortège présidentiel a franchi le siège de la CME. Le président de la République, Félix-Antoine Tisekédi, qui accompagnait la distinguée première dame Denise Niakeru Tisekédi, a été de suite conduit au bureau de traitement et réception de candidatures pour les formalités d'usage. Visiblement, ses accompagnateurs et représentants avaient déjà bien traité le dossier. Pas de paperasse et aucun document exigé ne manque à la farde. Au sortir du BRTC, le président de la République est conduit, comme tous les candidats déjà enregistrés, au bureau du président de la centrale électorale, Denis Kadima. Une entrevue de quelques minutes avant de ressortir pour s'adresser à la presse à qui il présente les grandes lignes de sa nouvelle vision pour le Congo. Vision qui se résume aux initiales du pays, RDC. Entendez, renaissance, développement et crédibilité. Trois mots qui vont conduire tout un projet national soutenu par des actions de grande envergure. « Pourquoi renaissance ? Parce que le Congo, la République démocratique du Congo, notre pays, était dans un gouffre, comme vous le savez. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'en sortir. Je reviens du Katanga, du Haut-Katanga et du Lualaba. Je peux vous dire que je suis fier de ce que nous y avions réalisé. Le Congo n'est pas un véhicule ou un organe du corps humain pour être réparé. Le Congo, c'est une nation. Le Congo, c'est un peuple qui a besoin de pain et de paix. Nous travaillons à lui ramener la paix et nous travaillons à lui donner du pain grâce à un programme très ambitieux de transformation agricole. Pour préserver les acquis du développement et maintenir les longs de la Renaissance, le président Tshisekedi a appelé son peuple à déjouer le plan impérialiste qui consiste à créer des candidats acquis à la cause de puissances étrangères pour mieux organiser le pillage de ses ressources et le maintenir dans la misère. Ils vont vous amener des concepts venus d'ailleurs. On a entendu déjà parler des notions du genre. Au Congo, nous n'avons pas de problème d'orientation sexuelle. Vous reconnaîtrez ces gens-là lorsque leurs parrains vont leur donner un mot d'ordre pour se réunir, se mettre ensemble pour devenir plus forts. Mais ils vont se tromper, ils ne seront pas plus forts parce que c'est notre peuple qui est le plus fort. Et il y a deux signes qui ne trompent pas. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut ce jour le premier acte d'une confiance renouvelée. Et avant de regagner Kinshasa, le chef de l'État a séjourné dans la province du Lualaba où il a déployé d'intenses activités. Le chef de l'État, Félix Antoine Tsekédici-Lombo, a entre autres inauguré le centre d'excellence des Kamowa Mining. Kibambi et Somoi, ça nous en parle dans ce reportage. Kamowa Cooper Mining, filiale de la firme sud-africaine Ivanoué, est l'une des sociétés minières de la RDC qui répondent à l'appel au développement du milieu environnant de leur exploitation minière. C'est dans son nouveau centre d'excellence, s'occupant de la formation des jeunes mineurs congolais dans le cours d'anglais. Kibambi a accueilli le président de la République et son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tsekédici, après la coupure du rebond symbolique par le chef de l'État Félix, Antoine Tsekédici-Lombo, offrant 97% d'emplois aux locaux nationaux. Kamowa compte étendre son centre d'excellence avec des facultés, des géologies, des mines, des chimies. La firme minière investit aussi dans l'agriculture, les infrastructures, la création d'entreprises locales, contribuant ainsi au projet de développement du Doi-Laba, a attesté madame le gouverneur et trimère, Fifi Masouka Saïni. Les mines, comme vous avez dit, c'est du Danyan, Danyan. Vous avez dit, ils ont l'argent, nous avons des mines. Il faut que ce que nous voyons chez eux, ça puisse se reproduire ici aussi. Nous allons suivre et nous sommes heureuses de voir qu'il y a des sociétés qui suivent vos instructions. Les autres y verront cet exemple et nous serons volés blancs pour le suivre afin qu'ils puissent changer l'image de la province Doi-Laba, contre le fouet et faire développer tout notre pays. Après le centre d'excellence, le président de la République a été convié à la visite de la grande industrie minière de Kamowa. Dans une grande salle du concentrateur, le président de la République a encouragé les mineurs qui travaillent sans relâche pour accroître la production minière. Nous avons un pays de tout le monde et être un pays aux énormes potentialités. Et ce qui était curieux, c'est que ces potentialités ne profitaient jamais aux Congolaises et aux Congolaises. Quand j'ai rencontré tous les patronais, je remercie mes avis. Maintenant, on va regarder les choses autrement. Vous êtes les bienvenus en République démocratique du Congo avec vos investissements, mais vous devez savoir que ce dans quoi vous allez investir appartient à la République démocratique du Congo et au monde. D'une capacité à terme de 800 000 tonnes, le projet Kamowa Kakula est en passe de devenir la plus grande mine de cuivre au monde après les mines du Chili. Et toujours là-bas, le nouveau siège de l'Assemblée provinciale a été inauguré par le président de la République, Félix-Antoine Tsekedi. Chulombo, le chef de l'État, avait auparavant visité les travaux d'érection de l'échangeur moderne de Coloésie. Une fois de plus, Kibambe et Somoïssa pour le reportage. Coloésie est en pleine métamorphose. Des infrastructures gigantesques se construisent ça et là à travers la ville. Une marque de la bonne gouvernance, la bonne gestion des richesses du lois là-bas, selon les institutions et recommandations précises du président de la République, Félix, Antoine Tsekedi-Chulombo, qui veut que les richesses de la province profitent d'abord au lois là-bas et reflètent la belle image de la riche province du lois là-bas. À l'entrée de la ville, un échangeur moderne est en construction. Le chef de l'État l'a visité. À l'instar des grandes métropoles, Coloésie est en train de se doter d'un échangeur que l'on construit le standard international. Cet ouvrage permettra de désengorger l'autoroute vers les villes de l'Ikassi et le Mumbashi, favorisant la fluidité de la circulation. Les députés de la province du lois là-bas ont désormais leur nouveau siège, mettant ainsi un terme à leur statut de locataire qui a perduré depuis des lustres. Le président de la République est venu inaugurer le nouveau siège du Parlement provincial, du lois là-bas à la grande joie des députés et leur président de l'Assemblée provinciale. Le chef de l'État a coupé les rubans symboliques. Avec sa délégation, il a visité l'hémicycle du Parlement, un bâtiment somptueux abritant une grande salle de plénière et des locaux pour le président de l'Assemblée provinciale et son bureau. Le Parlement provincial du lois là-bas est aussi doté d'un deuxième bâtiment moderne où les députés et le président de l'Assemblée provinciale ont tous leur bureau. On va quitter le chef de l'État pour prendre cette actualité. Une coopération médicale s'est tissée depuis une année entre l'hôpital Saint-Loire de Paris et les cliniques universitaires de Kinshasa. C'est dans ce cadre qu'une équipe française vient de séjourner à Kinshasa pour des interventions chirurgicales mais aussi pour des formations. Emmanuel, la commissaire et Eric Kabamba ont signé ce reportage. Concentrer ces médecins de la RDC et de la France opèrent un malade. Tout se passe dans une collaboration chirurgicale bien adaptée. Nous sommes aux cliniques universitaires de Kinshasa. Ici, les chirurgiens français sont venus partager leurs expériences avec ceux de la RDC sur les traitements de plusieurs maladies qui nécessitent une intervention chirurgicale, notamment les cancers de l'ésophage. Au départ, c'est de venir assister les chirurgiens ici au bloc opératoire mais aussi les réanimateurs pour la prise en charge après l'opération des malades et puis la prise en charge en salle, il y a des infirmières qui viennent avec nous et apporter des choses aussi sur le plan paramédical, ce n'est pas que médical. Cette collaboration permet de rapprocher les gens, de soutenir un climat inter-humain qui est extrêmement bénéfique et qui probablement va aller vers d'autres disciplines partant justement de cette première étape qui est l'étape du service de chirurgie abdominale et viscérale. Ces médecins français dispensent également une formation sur les traitements de maladies devant le médecin stagiaire avant d'aller au bloc opératoire. Avant de passer à l'intervention chirurgicale d'un malade, tout doit être bien contrôlé chez l'anesthésiste. Chaque malade a un protocole qui lui est spécifique. Chaque maladie pour l'anesthésie a un protocole qui lui est spécifique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Malcontrôlé C'est qu'ils sont des facteurs des risques importants du cancer de l'ésophage. Déjà la deuxième partie de ce journal magazine qui commence par les activités déployées en semaine par le chef de l'État. Le président de la République était dans le Grand Katanga et où il a inauguré plusieurs ouvrages d'intérêt national et accordé une audience à l'ancien président des sages président tanzanien et président des sages de la communauté des développements de l'Afrique australe à Lubumbashi Pierre Kibambé et So Moïssa pour la semaine du président. La semaine qui s'achève a débuté par les activités du président de la République à Lubumbashi dans le cadre de sa visite d'itinérance dans le Grand Katanga. En début de semaine le chef de l'État a reçu dans les Hauts Katanga son homologue de la Zambie. Les deux chefs d'État Félix-Antoine Tissegué de Tchilombo et Akaïm de Ischilema se sont fixés rendez-vous sur la rive congolaise de la rivière Luapula où ils ont lancé les travaux d'un grand projet route-pont dénommé projet Kasomeno-Mwenda qui prévoit la construction d'un pont de 345 mètres sur la rivière Luapula et la rénovation de la route Kasomeno-Kasinga-Tchalwe-Mwenda. Dans les Hauts Katanga le président de la République s'est rendu en compagnie de son épouse la première dame Denise Nyakeru Tchisekedi à Kasumbalesa où il a inauguré les nouveaux bâtiments administratifs des services douaniers. A plus ou moins 200 kilomètres de Lubumbashi le président de la République a aussi procédé à l'inauguration du PORSEC 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 de la République du PORSEC du PORSEC du PORSEC du PORSEC